Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier, je viens vous faire une rapide vidéo sur la critique de ce dernier livre, à savoir The Handbook of Financial Rights Management. Alors en fait, ce livre se décompose en deux grandes parties, la partie théorique et la partie pratique. Il y aura tout un tas d'exemples et de simulations qui vont s'appuyer sur les théories qui seront avancées dans ce bouquin. Les théories finalement financières ne sont pas nouvelles. Vous avez énormément de littérature anglaise, parce que ce livre est uniquement en anglais, énormément de littérature anglaise concernant le management du risque et à savoir, comment expliquer ça vite fait, savoir dans quoi vous allez investir et faire des simulations avec des outils quantitatifs, des outils d'analyse. Ou sinon sur internet, si vous connaissez un petit peu, ça s'appelle aussi les screeners, qui sont finalement les versions vulgarisées de ces outils. C'est des versions simples. Donc évidemment, si vous utilisez des screeners qui se basent sur l'analyse quantitatif, vous n'allez pas comprendre le mécanisme mathématique derrière ces trucs qui vont vous dire « ouais, là c'est vert, là c'est rouge ». Mais là, c'est très très bien, parce que finalement, ils vont vous expliquer déjà la théorie, mais en plus la mise en mathématiques, si on peut dire ça comme ça, de ces théories pour vous faire comprendre finalement le fonctionnement des simulations, vraiment de par leur conception. C'est vraiment pas mal, c'est pas le meilleur livre, enfin c'est dommage parce que mes critiques, je les ai fait un peu tard, mais j'ai lu deux meilleurs livres. Ce livre est déjà très très bon. À quoi va-t-il servir ? Voilà, à quoi va-t-il servir ? Finalement, c'est toujours la même chose. Ces livres anglais vous servent à minimiser le risque. Quand vous allez vous placer sur le marché actions, sur le marché obligataire, ou si vous êtes un banquier et que vous voulez prêter des fonds à une entreprise, vous allez vous appuyer sur des modèles et des simulations mathématiques pour essayer de calculer le risque. Par exemple, quand vous êtes à Boursorama, quand vous voulez faire un prêt, vous cliquez sur le bouton, il vous dit « non », « non » ou « oui ». Mais tout ça se base sur un certain nombre de données mathématiques que vous allez… Enfin, ça va se baser finalement sur les données que vous allez rentrer, et ça va utiliser des calculs. À savoir, ça ne va pas être ces calculs qui sont mentionnés dans ce livre-là, mais c'est exactement la même chose. Peut-on prêter ou ne peut-on pas ? Enfin, si d'ailleurs, il y a peut-être une partie de ce qui est expliqué dans ce livre qui est aussi à Boursorama, par exemple, à titre d'exemple, pour vulgariser ça au niveau français. Voilà. Et c'est vrai que, par exemple, dans vos crypto-monnaies, quand je vois les mecs, quand ils parlent d'usine-cogne et tout, jamais on parle de ce type d'ouvrage, jamais on parle de simulation, jamais on parle de rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que si on mettait en œuvre finalement ce genre de simulation et ce genre d'outils mathématiques sur certains produits financiers, il y en a vraiment qui se feraient dézinguer. Bref. Voilà. Donc, maintenant, très bon livre. Je vous conseille de le lire. Évidemment, il faut savoir parler anglais. Si vous ne lisez pas anglais, ça ne sert strictement à rien. C'est relativement dommage qu'il n'y a pas énormément de littérature française là-dessus. Enfin, je n'en vois quasiment pas. La plupart des grands livres... Alors, ces livres valent très cher. Celui-là, je crois, il fait 110 dollars. Mais ça peut monter beaucoup plus haut. Il y a des livres quand même qui peuvent monter assez cher. Maintenant, êtes-vous prêt à mettre le prix pour ce genre de livre ? Parce que finalement, ce genre de livre, ça vous évitera, suivant le capital que vous allez mettre, ça vous évitera de vous taper des tôles à 1 000, 2 000, 10 000, ou si vous êtes un banquier parfois, à avoir 1 million d'euros. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, d'ailleurs, on va plutôt parler en dollars parce que finalement, là, on est plutôt dans une vision américaine. Là, on est vraiment dans le... Pourquoi les Américains réussissent et même les banques américaines réussissent à faire des... Finalement, à faire des produits financiers ou à se placer sur des sociétés qui vont réussir et que finalement, vous avez des banques françaises d'investissement comme la BFI qui vont faire que de la merde et qui vont investir dans des sociétés de merde qui sont limite même pas de l'actif. Ils vont investir dans du passif, ce qui est quand même assez rigolo pour une banque. Mais bon, c'est public, ils s'en foutent, c'est l'argent de la population. Effectivement, si vous voulez, si les Américains réussissent sur les marchés, c'est parce qu'en fait, ils ont toute une littérature mais vraiment très, très riche comme ce genre d'ouvrage qui leur permettent d'utiliser les bons outils au bon moment et vraiment de comprendre fondamentalement l'analyse financière et la gestion du risque. D'ailleurs, c'est même pour ça que beaucoup de banquiers français s'exilent ou alors vont faire un cursus aux Etats-Unis parce que finalement, mais bon, c'est très bien et c'est comme il disait, c'est très bien d'aller faire des études si vous voulez aux Etats-Unis ou ce que vous voulez mais vous avez des livres qui finalement sont écrits par de grands économistes et par ces théoriciens et par ces gens qui ont modélisé mathématiquement la finance et en lisant ces livres-là, il n'y a pas besoin de suivre un cursus scolaire, faire un MBA ou ce que vous voulez, il y a tout dans ces bouquins quoi, à condition évidemment de faire la démarche personnelle et de lire ce genre de livres. Mais je le dis, et là d'ailleurs, de toute façon, tous ces livres font suite à l'ouvrage de M. Kiyosaki sur le Quadrant Cash Flow et Père Riche Père Pauvre qui ont été quand même des ouvrages fondamentaux sur la libéralisation finalement de l'économie pour le petit peuple. C'est, voilà. Bon, on ne va pas se perdre, excuse-moi, je ne vais pas me perdre. Je vais rester focus sur cette critique. Donc, ce n'est pas le meilleur livre, mais il est très très bien. Ce livre vous permettra de vous placer plus ou moins avec une meilleure gestion du risque. C'est-à-dire, vous allez vous placer beaucoup plus sereinement avant de placer vos billes. Vous n'allez pas vous placer sur le marché d'action, vous n'allez pas investir dans une société ou faire de l'obligataire ou prêter de l'argent à une société si vous êtes un gros poisson. Non, d'abord, on ne donne pas comme ça de l'argent les yeux fermés. « Tiens, je te donne de l'argent, j'y crois, c'est la lumière, c'est un projet magique. » Non, non, ça ne se passe pas comme ça, la finance. La finance, ça se passe sur des modèles mathématiques et c'est pour ça qu'il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Il y a ceux qui se mangent et non. Et finalement, quand vous allez dire justement, je regarde de ce côté parce que c'est inversé la caméra, mais quand vous regardez dans cet ouvrage, tout se base sur des modèles mathématiques. Il n'y a pas, si vous voulez, ce n'est pas un casino. Les marchés financiers ne sont pas des casinos. Alors, il y a évidemment toujours une part d'incertitude, mais il y a aussi tout un tas de modèles quantitatifs qui vous permettent de minimiser le risque. Parce que le but de ce livre, vraiment, le but de ce livre, c'est de minimiser le risque. Tout est dit. A voir, parce que, évidemment, plus il y a de rendement, plus il y a de risque, mais si vous arrivez à avoir une très bonne gestion du risque, vous pouvez avoir un gros rendement et, finalement, minimiser le risque parce que, finalement, l'efficience du marché, d'accord, tout le monde avait calculé que ce risque était grand, mais, finalement, vous, avec vos outils, en recherchant, en recherchant, en utilisant beaucoup plus de modèles, vous allez comprendre que, là, en fait, le risque est moins élevé. Vous voyez ? Et c'est là où se détachent, finalement, ceux qui réussissent sur le marché, ceux qui ne réussissent pas. Mais, voilà, surtout, et là, je vais parler plus profondément des marchés financiers, surtout, ne vous placez pas de manière « Oh, je crois à ce projet, oh, c'est beau, oh, c'est joli. » Non, non, la finance, ce n'est pas ça. Alors, vous pouvez adhérer, évidemment, à un projet philosophique, mais derrière, il faut qu'il y ait des bases. Derrière, il faut utiliser des outils de simulation, des outils quantitatifs. On ne se place pas comme ça sur un marché. C'est votre capital. Contrairement à ces crétins d'étatique, excusez-moi du terme, qui, eux, qui s'en foutent royalement de placer leur bille n'importe où parce que c'est votre argent, vous, vous avez un risque de perte réelle en capital. D'accord ? Donc, le but, c'est de ne pas perdre votre capital. Sinon, vous êtes invalidé de manière darwinienne. Vous êtes invalidé sur le marché, vous n'avez plus de capital, c'est fini. Vous n'avez plus d'argent. Celui qui réussit, il est validé par l'économie. C'est-à-dire, il a placé de l'argent de manière propre, de manière, vraiment, il a utilisé les beaux outils et ça a créé des petits. Ça a fait du rendement. Ce rendement, vous le replacez et c'est comme ça que vous grossissez. Mais là, on se perd un petit peu, on ne fait plus la critique du livre. on est vraiment dans les fondamentaux du capitalisme. Bref. Mais ce livre, finalement, pour revenir à ce livre, ce livre va vous aider à... à survivre, à être... comment dire, à être validé par la survivance du plus apte. Expliqué par Charles Darwin au niveau animal, mais qui s'applique tout à fait aussi à la finance. Le but, c'est de ne pas perdre son capital. Vous perdez votre capital, vous êtes invalidé. Vous êtes invalidé. Allez, hop, ciao, vous dégagez du game. Comme vous appelez ça, là, dans vos trucs de rap, truc, là. Voilà. Eh bien, c'est à peu près pareil dans le... sur les marchés financiers. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée parce que je suis en train de me perdre. On aime toujours trop parler. Excellente journée à vous et je tape directement la deuxième critique sur le PNL. Ou sur la PNL, la programmation neuro-linguistique. Allez, salut !